bonjour belles âmes sagittaire et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de juillet 2018 voilà c'est l'été belle période estivale le soleil brille les oiseaux chantent et tout le monde est heureux enfin ça c'est ce qu'on veut évidemment et c'est ce qu'on a demandé vous aurez comme on dit donc voilà j'avais envie de changer de décor aussi un de remettre des choses plus fruitées plus chaleureuse comme le transat le cactus les étoiles de mer l'ananas et puis ben les cartes aloas se sont imposées à moi comme carte conseil donc voilà ce sera notre carte conseil donc de jeanne ruland et puis ruland je sais pas trop comment on propose on propose comment on le dit exactement et puis pour la guidance principale j'avais envie d'utiliser le light gray tarot qui a été fait par 78 artistes différents et que j'aime beaucoup alors je répète évidemment que c'est un tirage généraliste qui ne peut pas toucher tout le monde c'est tout à fait normal nous sommes tous uniques des nés pardon sur dix sous différentes étoiles et planètes avec un caractère différent des valeurs différentes des opinions différentes et donc c'est tout à fait normal que ça ne touche pas autant qu'une autre personne donc voilà après on se rejoint quand même parce que l'univers nous envoie quand même ses énergies donc on les ressent à un moment donné ou nous ou un autre de notre vie et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui vous donnera évidemment des des informations supplémentaires pour ce mois de juillet alors pour les domaines et bien je vais tout simplement commencer par le domaine sentimental et relationnel ensuite par le domaine du travail et des projets et ensuite par le domaine du développement personnel et ou spirituel et nous avons notre conseil pour passer un splendide mois de juillet alors on va commencer tout de suite et on va voir un peu ce qui se passe dans le domaine sentimental et relationnel et on a cette carte si la carte est quand même assez sombre et effectivement au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres et bien vous allez avoir envie de vous barricader un de rester chez vous pas envie spécialement de devoir du monde juste d'être 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 chez vous voilà pas envie de voir les autres voilà je suis en train de me répéter pardon mais voilà il y a vraiment en fait ce mur que vous allez construire en fait entre vous et les autres personnes de votre de votre entourage parce que vous n'avez pas envie qu'on en fait qu'on vienne vous ennuyer vous n'avez pas envie qu'on vienne voilà spécialement bavarder avec vous ça vous intéresse pas vraiment en fait ce mois ci vous êtes plutôt voilà à faire un peu votre ermite mais plus que l'ermite j'ai envie de dire mais voilà c'est un peu porte close c'est ce ce mois ci après ben il ya des mois comme ça où on n'a pas envie de voir grand monde on n'a pas envie d'être exposé d'aller un peu partout et voilà on a plus envie de se centrer sur soi même il ya vraiment quand même toutes ces barrières que vous avez mis et vous avez élevé des murs pour pas qu'on vienne vous déranger donc certaines personnes essaieront de venir mais c'est tellement solide votre forteresse est tellement solide que c'est pas facile d'entrer en communication avec vous de parler d'échanger donc relationnellement du coup ça va être un peu ben un peu tristounet si on peut dire ça comme ça pas pour tout le monde évidemment mais pour certains d'entre vous ben ce sera pas vraiment la joie parce qu'il ya ce repli sur soi et et voilà alors en ce qui concerne les énergies par rapport au travail au projet j'ai tiré cette carte ci pour vous et ici dans les énergies moi je ressens vraiment un besoin d'espace au niveau du travail et des projets un besoin d'un grand espace besoin de temps et d'espace voilà vous savez que vous avez du potentiel 1 vous savez que que voilà vous aurez le travail qu'il vous faut vous aurez le projet qui vous donnera des ailes vous savez tout ça en fait ce qui se passe c'est que vous n'avez pas encore libéré la créativité que vous avez en vous et que qui vous permettrait de b de vivre justement cette expérience de travail ou de projet dans votre vie et du coup voilà vous vous êtes plutôt en fait content d'être là où vous êtes pour le moment vous n'avez pas besoin de plus vous savez que il y a un champ infini de possibilités pour votre travail ou vos projets mais tant que vous n'aurez pas libéré cette imagination cette créativité qui est là en vous qui ne demande qu'à être libéré et bien pour le moment vous resterez là où vous êtes dans le travail que vous faites pour le moment ou sans travail si vous n'avez pas de travail il y a cette impression de je sais que je peux le faire je sais que j'ai l'espace je sais que je peux y aller mais pas encore donc voilà pas pas encore le moment pour le travail juste besoin de se satisfaire de ce que l'on a tout simplement ensuite pour les énergies concernant le développement personnel et ou spirituel on a ici une énergie pour le mois de juillet vous êtes en fait très flexible c'est à dire que vous allez vivre des expériences sans doute différentes les unes des autres et bien vous saurez vous adapter par rapport à ces situations donc si une situation ne vous convient pas vous saurez comment réagir si elle vous convient pareil vous saurez comment vous comportez vous saurez que faire que dire donc voilà une extrême agilité dans votre comportement en fait par rapport à votre chemin personnel de vie des expériences que vous allez vivre ce mois de juillet voilà vous savez manier l'art de la parole manier l'art de vous comporter et de faire les choses en fait donc donc c'est très bien parce que du coup vous vous sentez bien sur votre chemin de vie vous il n'y a pas de souci avec ça pour vous c'est ça se passe bien vous arrivez à gérer ou pardon pour le claquement de portes mais il fait bon les portes sont ouvertes il ya des courants d'air donc vous avez cc cc capacité en fait à gérer votre chemin de vie donc pour le moment pour vous tout tout roule voilà pour vous tout en ce qui concerne le conseil pour passer un splendide mois de juillet j'ai tiré cette carte ci et on nous dit qu'on parle en fait de force illimité toute force vient de l'intérieur quelle impulsion ressentez vous faites vous confiance soyez sûr de vous en fait clairement on vous dit d'y aller en fait allez-y la force intérieure elle est en toi tu peux aller la puiser elle est là tu as juste calé la la poussée de donner une impulsion et d'y aller de prendre des risques de voilà l'univers vous invite franchement à y aller et en fait vous n'y allez pas clairement voilà dans la guidance ici qu'on retrouve on a ici cette énergie très très centré sur soi même avec vraiment d'être des solides d'un mur assez solide et du coup on n'a pas envie d'aller voir les autres donc pas envie donc de d'aller pas envie de de voilà de de vous risquer à quelque chose ou de rencontrer d'autres personnes non là c'est pareil vous savez que vous avez cet espace c'est ce temps qui est là vous savez vous pouvez y aller mais non pas encore il ya vraiment sur votre chemin plutôt spirituel ou votre chemin de vie vous faites des expériences là ça vous convient encore et vous osez faire ce que vous avez à faire mais pour les deux autres domaines c'est vrai que voilà vous sentez pas pas encore prêt après il ya un moment pour tout mais sachez que l'univers vous pousse vivement à sortir de votre coquille à vous faire confiance parce que vous avez toutes les qualités requises pour pouvoir le faire sinon je pense qu'il n'y aurait pas eu ce beau message sur ce et bien écoutez vous n'est ce pas pour ce mois de juillet écoutez votre intuition votre boussole intérieur je pense que grâce à elle vous aurez faire les bons choix pour vous moi je vous souhaite un splendide mois de juillet et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière